Estelle, moi tu m'avais promis un slam quand on arrivait dans le château la première nuit, j'ai vu que tu en as fait un ce matin, ça a été publié sur le site, mais j'attends toujours le mien. Ah oui, c'est vrai, écoute, je t'en ai fait, je t'en ai amené un, là regarde, j'espère qu'il va te plaire, j'ai fait un petit choix sur, tu vas voir, tu vas voir, surprise, tu vas me dire si ça te plaît, parce que tu m'as dit que t'aimais bien grand corps malade, alors j'ai fait une espèce de petite histoire, et tout en rime comme j'aime bien faire, alors je l'ai appelé le regard voilé. Allons-y ? Ouais, alors, je te laisse. Le voile de l'ignorance commence à se soulever, peu à peu pour laisser l'authenticité éclater. Là où la vérité n'est pas dévoilée, la crise s'est doucement installée. Chez l'individu, comme un mal-être, dans le couple, la vérité doit naître. Au niveau des nations, le monde bouge, les dictatures s'essoufflent, le peuple voit rouge. Et s'il était temps de prendre sa vraie responsabilité, d'arrêter d'attendre des autres, car l'heure est arrivée, il est de plus en plus difficile de se voiler la face, il suffit de regarder autour de soi toute la casse. On ne peut pas changer les autres, on ne peut se changer que soi-même. D'ailleurs, en se changeant soi-même, on aide aussi les autres, on les aime. On ne peut pas changer les autres, on ne peut changer que son regard. D'ailleurs, en changeant de vision, on aide aussi les autres à se voir sans phare. Le monde est devenu individualiste, on fonce partout comme des activistes. On n'a plus le temps de voir nos amis, à part sur les réseaux sociaux, car on y trouve vie. On continue à se toucher du doigt avec parcimonie, mais on ne se voit presque plus dans cette cacophonie. On travaille pour payer nos vacances et nos factures, passant notre temps à gagner notre vie avec droiture. La peur est omniprésente dans ce qu'on lit, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on nous sert aux vinteurs, souvent l'étranger dérange. La peur est une gangrène acheminée partant de façon insidieuse, tel un poison, elle se propage au milieu d'une démission pernicieuse. On ne peut pas changer les autres, on ne peut se changer que soi-même. D'ailleurs, en se changeant soi-même, on aide aussi les autres, on les aime. On ne peut pas changer les autres, on ne peut changer que son regard. D'ailleurs, en changeant de vision, on aide aussi les autres à se voir sans phare. Là où la peur est dominante, il n'y a pas d'amour, seulement des tentatives. Beaucoup d'attentes suivies de déceptions que parfois en vain l'on esquive. Chercher le véritable amour en soi permet de le donner à son prochain. Cela fait des millénaires que des sages le scandent sur nos chemins. Loin d'être une utopie romanesque, il suffit de se prendre par la main. Le cœur saigne, crie, rêve, se soigne, grandit, devient plus sain. Ce chemin-là sauve des livres de l'emprise du malin qui pollue. Lire la vie des grands sages prouve que ce chemin donne le salut. La voix de la raison est une route aride, sèche, implacable, calculée. Si elle n'écoute pas la voix du cœur, elle devient manipulatrice et intéressée. Le cœur sait ce qui est bon ou pas et quand il vibre, c'est qu'il est content. Il suffirait de s'y pencher pour ressentir et savoir l'écouter un instant. On ne peut pas changer les autres, on ne peut changer que soi-même. D'ailleurs, en se changeant soi-même, on aide aussi les autres, on les aime. On ne peut pas changer les autres, on ne peut changer que son regard. D'ailleurs, en changeant de vision, on aide aussi les autres à se voir sans phare. L'amour, c'est quoi ? Une révolution intérieure, une transformation ? Partir à sa recherche, découvrir, puis expérimenter ses facettes sans violation. Pour peu à peu goûter aux fruits de l'arbre de l'amour comme la paix, la sérénité. Puis apparaît la joie sans se forcer sous peine d'hypocrisie et de fausse hilarité. Avec patience arrive l'abondance car plus on aime et plus on est aimé. Avec la peur vient l'aigreur, l'envie, la jalousie et tout ses dérivés. Alors honnêtement, je crois que cela n'a pas de prix que d'apprendre à aimer et de vivre pleinement sa vie. La vraie victoire se mesure le jour de la mort et une vie, cela passe si vite que l'on aurait tort de la passer dans la douleur et dans la peur quand on connaît l'amour et toute sa grandeur. On ne peut pas changer les autres, on ne peut se changer que soi-même. D'ailleurs, en se changeant soi-même, on aide aussi les autres, on les aime. On ne peut pas changer les autres, on ne peut se changer que son regard. D'ailleurs, en changeant de vision, on aide aussi les autres à se voir sans phare. Magnifique ! Ça t'a plu ? Vraiment, le regard voilé, d'accord. C'est quoi celui-là, je vais le garder ? Je vais le relire ce soir dans ma chambre avant de dormir. D'accord. Et si je me sens capable, je te le slamerai demain. Allez ! Ah, si je me sens capable, attention ! Allez, allez, on se fait, on se fait, c'est notre défi à nous. D'accord ? Je vais essayer. Bah, attends, t'inquiète, je suis sûr. Allez, vas-y, t'as pas. C'est cool ! Je suis contente que ça t'aie plu. Ah ouais. Bravo !